Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la deuxième partie du mois de mars pour les versos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Chana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne à Chana Cartomancy où je vous initie à Cartomancy. Je vous apprends les méthodes de tirage, l'utilisation du pendule, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour les guidances, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, qu'on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. Voilà. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénus pour avoir un complément d'information. Ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant sur lunaire et son vénus pour voir si ça correspond à votre situation actuelle. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en preuve, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser les rêves enchantés de le normand sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthystolope sur un tableau de 15 cartes. Et ensuite, nous irons voir avec l'oracle et aux xavames. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les versos, deuxième partie du mois de mars. Vous m'excuserez, j'ai pris un peu de retard. J'essaie de rattraper tout ce que j'ai perdu. Allez. C'est parti, on y va. Hop. Alors on parle le temps, soit le temps qui est écoulé, soit le temps qu'on va devoir laisser passer, enfin que vous allez devoir laisser passer, d'être patient. On y va ensuite. Alors, soyez patient, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose d'imprévu qui vient à vous. D'accord. Alors, soyez patient. Donc pour moi, vous avez une protection. On parle de deuil, donc peut-être que vous allez prendre le temps de faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord. Alors, pour moi ici, vous devez laisser passer du temps pour pouvoir faire le deuil d'une personne. On me parle d'un homme, donc c'est soit cet homme qui doit faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, soit c'est vous qui devez faire le deuil de cette personne. On me parle d'une personne dans le cadre amical. qui est passée de l'autre côté. Tout simplement, on vous parle ici de ne pas vous renfermer sur vous-même, ne vous enfermez pas dans vos difficultés. On voit que c'est actuellement, vous êtes totalement perdu par la perte de cette personne ou par la perte de cette chose. Ça peut être une relation amoureuse aussi, ça peut être un objet que vous avez perdu, ça peut être n'importe quoi. Mais dans tous les cas, il y a une perte qui vous dit vraiment de prendre le temps ici, de prendre le temps vraiment de changer de chemin. Il y a l'inattendu qui vient entre vous, il y a des choses imprévues, ou alors c'est ce décès peut-être qui était imprévu, ce décès ou cette perte était totalement imprévue. On parle d'un amour, alors pour moi voilà, vous avez perdu une personne et du coup vous avez un peu mis votre histoire d'amour de côté, mais il y a une personne qui est là et qui vous soutient. Le problème c'est que vous êtes bon renfermé par rapport à ce qui est là. Alors je continue. On parle d'un enfant, alors ça peut être votre enfant intérieur qui a été touché, on parle de changer de direction, de changer de voie. Pour moi, il y a une personne qui va changer. Par rapport à ce délai, j'ai une personne qui traverse des difficultés, mais cette personne va revenir vers vous, parce que vous avez un lien. Cette personne va pouvoir renforcer ce lien. Il faut laisser du temps à cette personne pour se rétablir, c'est quelqu'un qui est en train de se guérir secrètement, c'est une personne qui est en train d'évoluer secrètement. On voit que c'est une personne qui vous est entièrement fidèle, mais qui a besoin de se mettre en retrait finalement pour pouvoir faire le deuil de tout ça en fait. On voit que c'est quelqu'un qui va reprendre le contact avec vous, qui a rompu ce contact avec vous brutalement, mais c'est quelqu'un qui va y revenir ce contact. On voit qu'il y a le succès, on vous dit bien qu'après la pluie, il y a le beau temps qui vient, vous avez des solutions, vous avez la clé. On vous demande de voir, de regarder cette situation de plus près, parce qu'il y a quand même un retour, une proposition vraiment d'engagement, de vie de famille. On va aller voir avec l'améthyste. Pardon. Pardon, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, il y a une personne qui va revenir vers vous. On met une personne et cette personne va revenir vers vous après cette période de guérison. On voit qu'il y a une invitation qui sera pleine de succès. Voilà. On a quelqu'un qui va avoir le déclic de vous, de votre histoire. C'est quelqu'un qui va avoir envie de revenir vers vous après cette période de guérison. On vous demande d'être patient puisque cet amour est véritable. On vous dit que la relation actuelle est juste en pause pour cette personne. Ses sentiments sont réciproques. Cet homme a des sentiments réciproques à les mêmes sentiments que vous. C'est un amour partagé. On vous dit que pour le moment, cette personne a mis une pause dans votre histoire parce que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre une indépendance pour se guérir. Il y a un moment ou un autre où cette personne va avoir un déclic sur votre relation passée. Cette personne est en train de vivre une épreuve. Le karma qui a frappé. On voit que cette personne surveille sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est ça. On me dit surveiller. On me parle de surveillants, de comprendre. Il y a une rupture de contact puisqu'on me parle de silence. Il y a une rupture de contact, mais cela ne veut pas dire que la relation est terminée puisqu'on me parle d'un retour. On voit que cette personne revient vers vous après une période de guérison. On vous dit d'être patient parce que pour le moment, cette relation est en pause. Ce n'est qu'une rupture de contact. La relation est en pause, mais vos sentiments l'un pour l'autre sont réciproques, sont les mêmes. On vous dit que cette personne est tout simplement en colère, mais cette personne va vite reprendre le contrôle de ses émotions, va écouter ses intuitions pour revenir vers vous. On voit que c'est un schéma répétitif, donc c'est certainement quelqu'un qui est déjà parti, qui est déjà revenu plusieurs fois. On vous dit que votre relation est protégée, mais qu'il va falloir apporter de la tendresse, de l'attention à cette personne. Pour le moment, vous devez lâcher prise par rapport à cet éloignement, puisque cet éloignement va vous amener quand même à une élévation. Pour le moment, cette personne est en train de réfléchir à comment apporter un peu plus de chaleur dans votre couple. Vous voyez, on a cet homme en fait, un petit peu cet homme banal, qui est en train de faire un travail de guérison ici pour devenir un homme. On a un peu cet homme enfant, qui essaie de devenir un homme. Il est en train de devenir maître de sa vie, donc on est dans la tierce personne qui est donc cet enfant. Tout simplement, cet enfant que nous avions déjà sur l'oracle de l'énormon. On voit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Il y a quelqu'un qui revient en contact avec vous. Vous allez recevoir un message de cette personne, qui pourrait même vous avouer ses sentiments, que pour l'instant, il ou elle reçoit ou il la secrète. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Je vous laisse un petit peu et bien, on va aller voir avec vous, on va aller voir avec vous et la suite de la suite de la suite de la suite de bibliothèque, il y a une personne proche de vous qui a des sentiments pour vous qui doit le garder secret ça peut être cette personne ça peut être votre autre qui a un secret ses sentiments on vous dit que cette personne a beaucoup de passion et d'amour pour vous mais qu'il faut laisser cette personne progresser étape par étape on parle d'un homme on est bien sur un homme là c'est bien un homme qui est en train de progresser étape par étape mais qui pour le moment n'est pas prêt à avouer ses sentiments ou à construire quelque chose on vous demande d'être patient vous allez avoir un nouveau départ à Dieu vous allez avoir un nouveau départ mais pas tout de suite pour laisser cette personne venir à Dieu tout de suite il y a un engagement très rapide là qui vient en vous moi j'ai quelqu'un qui va ouais en fait on voit cet homme va venir vous faire des excuses à vous mesdames on a des excuses qui viennent à vous mesdames cet homme va réaliser qu'il a envie de s'engager avec vous il y a de la dualité il y a beaucoup de dualité oh j'avais pas vu celle-ci oh ben non il y a pas trop mesdames vous êtes en train de faire un bilan sur la relation pour moi on vous dit il y a un engagement qui arrive on vous demande de ne pas la laisser tomber l'ambiance est lourde l'ambiance est pesante mais vous devez tenir le coup puisque cette ambiance faisant de votre autre en fait est en train de la vivre aussi et on vous dit encore une fois qu'il y a un triangle avec une personne avec un côté enfantin donc l'enfant intérieur qui travaille on vous donne le printemps pour cette évolution il y a le printemps on vous parle bien de vous mesdames il y a une évolution pour vous sur le printemps on vous parle que le beau jour arrive après la tempête il va y avoir une envie de construire à deux on vous dit de prendre le temps de discuter de connaître cette personne via les réseaux sociaux même si c'est difficile pour vous on vous dit que la nostalgie est là de cette relation de cette ancienne relation mais qu'en laissant le temps faire vous pourriez avoir une surprise qui va venir à vous sur l'été même si actuellement la relation est instable la relation est un peu lourde on voit quand même qu'il y a la rapidité de cet engagement pour l'instant ce n'est pas encore maintenant il y a des contraintes qui font que les choses n'évoluent pas aussi vite que vous aimeriez on vous dit de laisser des choses progresser étape par étape on vous dit qu'il y a de la passion il y a de l'amour dans votre relation mais qu'il y a quelque chose qui bloque qu'il y a un bilan à faire dans l'accord de familial donc votre hôte est peut-être en train de faire le tri pour le moment on voit qu'il y a un nouveau départ après ce changement là de cet enfant intérieur je vais aller voir quand même sur cet enfant il y a de la stagnation dans votre couple et vous allez retrouver le calme en fait après ce changement sur cet enfant intérieur vous allez retrouver le calme de la sérénité donc je vais aller chercher une petite carte pour avoir une finalité claire et nette on me dit qu'il y a un manque d'implication dans votre relation il y a une relation qui n'aboutit pas qui est décevante pour vous actuellement mais on vous dit bien qu'il va y avoir une réussite totale on vous dit bien qu'il va y avoir un épanouissement qui arrive à vous donc soyez juste patient, être patient et laissez les choses se faire étape par étape donc voilà les versos dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'avril je vous embrasse et à très vite bisous